Bonjour et merci de vous joindre à la série sur l'architecture logicielle. Mon nom est Ibrahima. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de la disponibilité et vous aider à mieux comprendre. En termes simples, c'est quoi l'architecture logicielle? L'architecture, c'est le plan d'un programme ou d'une application. Il spécifie les parties du système, la façon dont elle se connecte et les principes de conception qui sous-tendent l'ensemble. Dans la description, il y a le lien via la vidéo où j'en parle plus en détail. Il est important de savoir comment un système logiciel fonctionnera et sera maintenu afin de comprendre sa structure et sa conception globale. L'une de ses caractéristiques est la disponibilité. La disponibilité est un attribut de qualité qui décrit dans quelle mesure un logiciel peut servir ses utilisateurs lorsqu'ils en ont besoin. Ceci est très important dans de nombreuses situations telles que le commerce électronique, les services de santé, la banque et les services d'urgence. Ou une panne ou un temps d'arrêt peut avoir de très mauvaises conséquences. De nombreux éléments peuvent rendre un système logiciel inaccessible, tels que des problèmes de matériel ou de logiciel, des problèmes de réseau, des pentes de courant ou des catastrophes naturelles. Comment on définit les exigences pour la disponibilité? Un SLA est un contrat entre un fournisseur de services et un client qui indique comment le service sera fourni, les informations sur la qualité du service, sa disponibilité et les rôles joués par le fournisseur de services et le client sont des sujets généralement couverts dans le SLA. Les accords de niveau de services sont généralement évoqués dans un contexte de services informatiques, mais ils peuvent également être utilisés par le service client, la logistique et même la maintenance. L'objectif d'un SLA est de faciliter la communication entre le client et le fournisseur de services. Pour ce faire, il établit les normes du service et les mesures qui peuvent être utilisées pour mesurer le succès. Le document explique la disponibilité, la fiabilité et le temps de réponse du système ainsi que d'autres mesures. Pour s'assurer que les besoins et les attentes de chacun sont satisfaits, le SLA doit être élaboré avec la contribution de toutes les parties prenantes. Comprendre les besoins à capacité et performance du système est crucial pour la conception de ce système avec la disponibilité en tête. Pensez à la quantité de travail qui sera supportée, à ce que vous devez ajouter et au nombre d'erreurs qu'il y aura. La conception axée sur la disponibilité comprend le choix du matériel et des logiciels appropriés afin que le système puisse respecter son SLA. Alors, comment nous assurons-nous que l'architecture de nos logiciels est conçue en tenant compte la disponibilité? La gestion de la disponibilité d'un système peut être accomplie de plusieurs façons. La redondance est la pratique consistant à créer plusieurs copies d'un composant afin qu'il puisse être utilisé en cas de panne de l'un de ses composants. L'équilibrage de charge et le processus de distribution du travail d'un système entre ses différentes ressources pour rendre le système plus efficace et moins susceptible de tomber en panne. Les pannes peuvent être gérées en concevant des composants capables de se rétablir sans affecter l'ensemble du système. Les ingénieurs utilisent des techniques de haute disponibilité qui incluent du matériel et des logiciels spéciaux pour s'assurer que le système est toujours disponible. La mise en place d'une stratégie pour restituer le système après un événement majeur ou catastrophique est connue sous le nom de reprise après SINES. Cependant, concevoir pour la disponibilité n'est pas sans inconvénient. Afin de rendre un système plus disponible, il est courant d'impacter à la fois les ressources nécessaires et la complexité du système. Dans les prochaines vidéos, je couvrirai d'autres cas d'utilisation, approches, méthodes et normes de conception. Examinons un exemple concret pour voir comment ces techniques fonctionnent dans la pratique. Imaginez un client effectuant un appel vers le service A en passant par l'équilibreur de charge. Afin de garantir une haute disponibilité, nous pouvons exécuter plusieurs copies de ce service en arrière et se serrer transparent à l'utilisateur. On a un registre de service qui répertorie les instances de service et leurs états actuels. Le registre est vérifié par l'équilibreur de charge pour s'assurer que les demandes des utilisateurs sont envoyées à une instance active et fonctionnelle du service. Lorsqu'une instance plante, une nouvelle instance est générée et le registre est modifié pour supprimer les références à l'instance qui a planté et ajouter les références à la nouvelle instance. Les règles de otage de l'équilibreur de charge sont mises à jour pour s'assurer que les utilisateurs bénéficient d'une expérience de service fluide et ne risquent pas de tomber sur une instance non fonctionnelle. Ce diagramme est assez simple, mais il aide à expliquer des idées telles que l'équilibrage de charge et la haute disponibilité. Cependant, les mêmes principes peuvent être appliqués aux différentes couches d'une solution informatique jusqu'au niveau des composants, comme illustré dans l'exemple précédent. Le framework Chaos Monkey de Netflix est un exemple de cette architecture en action. Il est utilisé pour arrêter de manière aléatoire des instances en environnement de production afin de tester si les services en cours d'implémentation sont résilients ou non aux déférences d'instances. Enfin, il est prudent de dire que les architectes logiciels ne doivent pas oublier l'attribut de qualité de disponibilité. En utilisant des stratégies telles que la redondance, l'équilibrage de charge, la tolérance haute panne et la haute disponibilité, nous pouvons rendre les systèmes logiciels plus disponibles et moins susceptibles de tomber en panne. Mais les compromis doivent être soigneusement réfléchis afin de pouvoir choisir les meilleures stratégies pour le système. Merci d'avoir regardé. J'espère que cela vous aidera à mieux comprendre l'attribut de qualité de disponibilité. N'hésitez pas à commenter ou à poser des questions dans la section des commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !